Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer les coordonnées d'une combinaison linéaire de deux vecteurs en connaissant les coordonnées des deux vecteurs en question. Alors plus précisément, je te donne ici deux vecteurs u de coordonnées 2 et moins 1 et v de coordonnées moins 5, 5. Et ce qu'on va faire, c'est considérer ce vecteur w qui est égal à 3 fois u plus 1 cinquième de v. Et on va essayer de déterminer les coordonnées de ce vecteur. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir de ton côté, et puis on se retrouve ensuite pour le faire ensemble. Alors ici, tu vois, j'ai tracé dans ce repère des représentants de mes deux vecteurs u et v. Ce sont des représentants qui ont une origine dans l'origine de notre repère. Donc on a bien le vecteur u qui a pour coordonnées 2 et moins 1, et puis le vecteur v qui a pour coordonnées moins 5 et 5. Alors maintenant, on va se concentrer sur ce vecteur w qui est égal à 3 fois u plus 1 cinquième de v. Et bon, il faut bien réaliser que quand on regarde le vecteur 3 fois u, alors je vais l'écrire ici, 3 fois u, et bien en fait c'est le vecteur u qu'on multiplie par un nombre réel, par le nombre 3. Donc ce qu'on obtient, c'est un vecteur qui sera collinéaire au vecteur u, qui aura la même direction. Ici, il aura le même sens aussi, puisque 3 est un nombre positif. En fait, la seule chose qui va changer, c'est la norme de mon vecteur u qui va être multipliée par 3. Alors on pourrait même le tracer ici, directement sur le repère. En fait, pour ça, il faudrait que je trace un vecteur qui a la même direction que u, le même sens aussi, puisque 3 est positif, et puis dont la norme est 3 fois la norme de u. Alors la norme de u, on la voit sur le repère ici, c'est toute cette longueur-là. Donc ce que je vais faire, c'est partir de l'origine du repère, aller dans la direction du vecteur u, et compter 3 fois sa norme, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc ça ici, ce que j'ai dessiné, c'est le vecteur 3 fois u. 3 fois u. Alors on pourrait faire la même chose pour le vecteur 1 cinquième de v. On pourrait en tracer un représentant. Et puis ensuite, pour tracer le vecteur w, il suffirait de prendre un représentant du vecteur 1 cinquième de v, le placer ici au bout du vecteur 3u, et puis voir en quel point on arrive. Mais là, ce qu'on va faire, c'est utiliser les formules du cours. Alors je vais te les remettre ici. On sait que si on a deux vecteurs a et b, et un nombre réel k, les coordonnées du vecteur k fois a, ça sera k fois l'abscisse de a, et k fois l'ordonnée de a. En fait, ce qu'on fait pour trouver les coordonnées du vecteur k fois a, eh bien c'est multiplier l'abscisse et l'ordonnée du vecteur a par le nombre k. Donc ici, on sait que u a pour coordonnées 2 et moins 1, donc 3u, il a pour coordonnées 3 fois l'abscisse de u, donc 3 fois 2, et puis son ordonnée, ça sera 3 fois l'ordonnée de u qui est égale à moins 1. Alors là, je mets des parenthèses comme ça. Voilà, ça, ce sont les coordonnées du vecteur 3u, et donc on peut le simplifier, en fait, les coordonnées du vecteur 3u, c'est 6 et puis 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et tu peux voir que ça correspond bien à l'extrémité du représentant du vecteur 3u que j'ai dessiné ici. Voilà, donc ça, c'est pour le vecteur 3u. On va faire la même chose pour le vecteur 1 cinquième de v. 1 cinquième de v. Donc ces coordonnées, eh bien, ça sera, alors je vais le faire comme ça ici, son abscisse, ça sera 1 cinquième fois l'abscisse de v, donc 1 cinquième, 1 cinquième fois l'abscisse de v qui est moins 5, donc 1 cinquième fois moins 5, et son ordonnée, ça sera 1 cinquième fois l'ordonnée de v qui est égale à 5. Voilà, ça, ce sont les coordonnées du vecteur 1 cinquième de v, et là aussi, on peut faire les calculs. 1 cinquième de moins 5, ça fait moins 1, et puis 1 cinquième de 5, ça fait 1. Donc le vecteur 1 cinquième de v, je peux le tracer ici, en fait, il a pour coordonnées moins 1, 1, donc ça, c'est le vecteur 1 cinquième de v. Donc tu pourrais construire géométriquement le vecteur w en traçant la somme de ces deux vecteurs. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on va faire, on va utiliser en fait directement cette autre formule du cours, qui nous dit que la somme de deux vecteurs a pour coordonnées la somme des coordonnées. Donc ici, l'abscisse du vecteur a plus b, c'est l'abscisse du vecteur a plus l'abscisse du vecteur b, et puis l'ordonnée du vecteur a plus b, c'est l'ordonnée du vecteur a plus l'ordonnée du vecteur b. Donc ici, ce qu'il faut faire pour trouver les coordonnées du vecteur w, c'est tout simplement additionner les abscisses de ces deux vecteurs-là, et les ordonnées de ces deux vecteurs-là. Donc l'abscisse du vecteur w, c'est 6 plus moins 1, ça c'est son abscisse, et puis son ordonnée, c'est moins 3 plus 1, l'ordonnée de ce vecteur plus l'ordonnée de celui-ci. Donc voilà, ça c'est les coordonnées du vecteur w, et donc on peut les calculer, 6 plus moins 1, ça fait 6 moins 1, ça fait 5, et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc le vecteur w, il a pour coordonnées 5 moins 2, et tu vois qu'ici, en fait, si tu utilises bien ces formules, tu n'as même pas besoin de tracer les vecteurs pour pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur w. Merci. 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 Merci.